On est encore à l'abri, on est dans le bus, mais c'est quelque chose que ça s'annonce Il faut qu'on mange un peu, même si c'est que la dernière et que c'est pas très très long, depuis ce matin à 9h qu'on est parti de l'hôtel, ça commence à faire long C'est pas confiant là ? C'est mes deux garçons Bon la momie elle est là, elle est là, j'étais dans mes quartiers derrière Ça va Jean-Christophe ? Très bien J'ai pas porté chance à Jean-Christophe Perrault, c'est mon seul échec, parce que c'est un magnifique champion, un grand coureur, on n'est pas deuxième du Tour de France par hasard Maintenant l'équipe AG2R a encore cette année fait un magnifique tour, nous a fait rêver, deux belles victoires, celle d'Alexis Villermos face à tous les plus forts Et puis Romain Bardet qui a cette dernière semaine été magnifique, et même le sponsor se plaint, parce que le maillot à poids n'a pas les mêmes couleurs que le bleu turquoise, mais non non, très beau tour de AG2R la mondiale Merci de vos soutiens, au plaisir, à bientôt, salut les enfants ! Le bilan est très très bon, très très bon, on aurait signé dès le départ avec un bilan comme ça, quand on arrive sur un Tour de France on est toujours plein d'espoir bien sûr, mais quelque part anxieux, parce qu'on sait pas ce qui va se passer Dans l'histoire du Tour de France on sait jamais ce qui va se passer, et cette histoire était belle en 2015, deux victoires d'étapes, une surprise exceptionnelle avec la victoire d'Alexis Villermos au mur de Bretagne, d'une façon qui a marqué les esprits Et puis Romain Bardet qui a été tout aussi exceptionnel sur l'arrivée à Saint-Jean-de-Maurienne, donc voilà, c'est des victoires vraiment qui resteront marquées Romain Bardet a quand même obtenu aussi le titre le plus combatif du Tour, ce qui veut dire qu'il a été présent très longtemps Et puis dès quatrième place, une équipe qui a bougé, qui ne s'est jamais démobilisée, malgré les petites avatars du début du Tour, voilà, donc je crois que le bilan est vraiment très très bon, s'il y a une note à donner, je dirais au moins 16 sur 20 C'est un honneur, une récompense, voilà, des efforts faits à l'avant de la course, et voilà, c'est une belle satisfaction pour toute l'équipe à G2R la mondiale C'était difficile de faire mieux que l'an passé pour toute l'équipe, mais je pense qu'on a quand même, on sort vraiment la tête de ce Tour de France avec deux victoires d'étape, plusieurs podiums Et c'est vraiment, voilà, un grand bonheur pour moi de remonter sur le podium individuel sur les Champs-Elysées Bon, on va lever le verre à cette édition 2015 qui est vraiment une très très belle édition, évidemment ça intervient après un Tour de France 2014 qui a été exceptionnel, exceptionnel hein, faut pas l'oublier Et cette édition 2015 est quand même pas exceptionnelle mais très très bonne, moi si j'ai une note à donner, je vous donne un 16 sur 20 Merci ! Générique